Musique Alors Eric, on continue sur l'annoncer, on ne s'arrête pas. On joue ce soir pour une deuxième victoire, les candidats, il faut les battre. Cédric, spécialité laquelle ? Les sports de balle, de ballon et l'actualité des people. Christelle ? La littérature sur tous les romans historiques et Alexandre Dumas. Et Philippe alors ? Et moi l'histoire, et spécialement la période du Moyen-Âge. Voilà, quatre candidats prêts pour... Le jeu ! Bonsoir et bienvenue à tous dans l'univers des champions. Accueillons comme il se doit l'incontournable, l'unique, Julien Leperce. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Nous sommes le 11 février, mercredi 11 février. Merci de nous accueillir comme ça, on met le son bien fort. Il y a un bon jeu télévisé qui arrive sur France 3 là. Tout de suite, ça commence maintenant, les candidats, William. Oui Julien et les cerveaux sont déjà en ébullition, les voici prêts pour la compétition. Nous encourageons tout de suite Philippe, Christelle, Cédric. Et retrouvons avec plaisir Eric, notre nouveau champion en route pour une deuxième victoire. Et puis, elle fait rêver nos champions, rien de plus normal. Elle atteint la superbe somme de 52 100 euros. C'est bien sûr la camionte. Oh là 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 là, 52 100 euros. Comment ça va Eric ? Très bien. Très heureux de vous revoir. Alors ce match hier soir, ça s'est passé comment ? C'était rude, ça s'est bien déroulé, mais j'ai eu les questions qui m'ont allé adéquates. Et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Oui, pas facile à battre ce jeune Michel. Non, 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 mais c'était ardu, mais bon, je m'en suis sorti. Alors vous m'avez dit, je reviens. Eric, on se représente, un ancien agent dans les transports en commun. Voilà. Où êtes-vous basé ? Vous habitez ? J'habitais Le Mans. Le Mans, oui d'accord. Cédric, comment il va ce jeune Cédric ? Ah bah il est tellement heureux de vous retrouver, Julien. Ça c'est réciproque. Ah oui. Il a fait le tour du monde, Cédric. Parce que votre passage dans Question Bonjour, c'était il y a combien de temps ? 2006. Ça fait 8-9 ans. Vous êtes passé dans les zappings. Vous êtes passé dans notre émission spéciale. Et donc on vous a remarqué, vous vous êtes fait repérer par tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Accompagnateur touristique ? Eh bah voilà. Que du bonheur. Bon, où habitez-vous ? Fontenay-sous-bois, 94. Fontenay-sous-bois, d'accord. Christelle, bonsoir. Bonsoir, Julien. Allons dans la vie, Christelle. Dans la vie, nous sommes... Aide-soignante. Voilà, un beau métier. Dans un canto. C'est contre la maladie d'Alzheimer notamment. Oui, pour leur réapprendre les gestes. Où habitez-vous, Christelle ? Uchizi. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Julien. Alors, employé de banque ou ça, Philippe ? À Strasbourg. Bien sûr. Où habitez-vous, Philippe ? De l'autre côté du Rhin, en face de Strasbourg, dans le Bas de Rutenberg, c'est un état allemand qui est voisin de l'Alsace. Donc je traverse le pont deux fois par jour. Je suis un émigré, quoi. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. À ce côté de Strasbourg, il y a le pont de l'Europe. Oui. Et de l'autre côté, même pas de l'autre côté d'ailleurs, au milieu du pont, qu'est-ce qui se passe ? C'est le changement de pays. Il y a la frontière. Et les deux villes s'entendent très bien d'ailleurs. Ça s'appelle quelle ? Kale Amrhein, ça veut dire au Rhin, au bord du Rhin. Voilà, Philippe, bravo. Quatre candidats, la cagnotte à combien ? Quelqu'un qui va donner le montant de la cagnotte, s'il vous plaît ? 52 100 euros. Cinq victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats sur la ligne de départ. Score vierge pour le moment. Les trois premiers guerriers, 29 points sont qualifiés pour la suite. Le quatrième est éliminé. Ça y est, c'est parti, en pâtisserie. Pâtisserie, une fois pâtisserie. Quel type de pâte, présentant la caractéristique de gonflé à la cuisson, en étant creuse, permet de confectionner les profitrolles ? Les profitrolles, les paris... Là, 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 Cédric ! La pâte à choux ? Oui, pâte à choux, d'accord. Ça, c'est bon. Pâte à choux, c'est bon. Les profitrolles ou le Paris-Brest, la pâte à choux. Premier point pour Cédric. Quelle célèbre phrase mnémotechnique. Permet de retenir... Mais oui, mais oui. De retenir quoi, Cédric ? Mais où est donc Ornica ? C'est oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est, c'est... Ce sont les conjonctions, les sept. De coordination. De conjonction, de coordination, c'est bon. Ça veut dire que, là, on a une vedette ici, ce soir. On est une star. Christelle, il faut s'accrocher. Eric aussi, si vous voulez gagner le match. Et Philippe aussi. Chez l'homme, comment appelle-t-on les deux ? Replis musculaires situés dans la gorge. Qui permet... Christelle. La glotte. C'est non. C'est même pas de vibration. Eric. Les amygdales. Mais non. Pas de vibration. Vibration, Philippe. Les cordes vocales. Voilà, exactement. Qui permet par vibration la production des sons, les cordes vocales. Au théâtre, comment appelle-t-on l'acteur engagé pour remplacer l'interprète d'un rôle important en cas de besoin ? La doublure. Doublure, il a raison, c'est bon, Cédric. Cet oiseau, alors là, cet oiseau, vous l'avez pas. Oiseau piscivore, au plumage bleu et roux, qui plonge dans les rivières. Il plonge dans les rivières, Christelle. Le Martin Pêcheur. Ah oui. Martin Pêcheur. Plonge dans les rivières où il est là pour attraper des petits poissons, également appelés Meunier. Le Martin Pêcheur. Depuis 2003 en NBA. La NBA, depuis 2003, basketeur français. Il est français. Cédric. Tony Parker. Non. Allons-y, Philippe. Je sais plus. Bon. Il a évolué dans quatre franchises différentes, Christelle. Boris Diot. Boris Diot. Il a fait quatre franchises. Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Charlotte Bobquets, San Antonio Sports. Boris Diot, bien joué. Partie nord-est. Quelle est cette partie nord-est de l'Asie, située entre l'Oural et le Pacifique ? Qui abrite, Philippe. Mongolie. Non. Qui abrite la ville de Yakutsk. Qui ? Cédric. La Sibérie. Bien joué. Sibérie, d'accord. Qui avec des températures inférieures à moins 50 degrés Celsius. Moins 50 degrés. Une des villes les plus froides du monde. Yakutsk. La Sibérie, d'accord. Quel temple bouddhique de Java construit ? Oui, Eric. Buan Bouddha. Vous dites, vous dites. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit Buan Bouddha, mais c'est pas ça. Non, ça c'est non. Non. Construit en andésite sur neuf niveaux. Le temple des mille bouddhas ? Non. Il fut conçu sur le principe des mandalas. Un temple bouddhique de Java. Buru Bouddha. Et là, alors là maintenant, écoutez bien ceci. C'est un extrait d'un divertissement composé par André Capelet. Mais quel est cet instrument raccord d'Alain Philippe ? L'harp. Voilà, l'harp, il a raison. Bien joué. L'instrument raccord de pincée qui est ici mis à l'honneur, c'est la harpe. Un film d'Adrienne Lyne, 1983, elle a fait le tour du monde. C'est une ouvrière de Pittsburgh, incarnée par Jennifer Beals, qui rêve de devenir danseuse. Christelle ? Flashdance. Flashdance, voilà, très bien. Quel écrivain américain ayant sorti en 2014 le roman à toute épreuve, dans lequel il met dans scène le personnage de Mickey Bolitar, est aussi l'auteur de Ne le dit à personne. Réponse, écrivain américain, c'est Arlan Coben. Direction les Etats-Unis, les Etats-Unis, à partir de 1849. Quel nom a-t-on donné au mouvement de population vers les mines d'or ? Les mines d'or de Californie. Philippe ? La ruée vers l'or. Bien sûr. En chimie, qu'elle composait gazeux d'azote et d'hydrogène à l'odeur très piquante, a pour symbole NH3. NH3 ? L'ammoniaque. Oui, ammoniaque, d'accord. C'est bon. Cédric, Philippe, 4-4. Sous quel nom sont connues les trois divinités gréco-romaines de la beauté ? Aglaé, oui, oui. Les trois grâces. Ah oui, les trois grâces, très bien. Aglaé, Euphrosine et Thalie, les trois grâces. Comment écrirez-vous bleu clair dans la phrase suivante ? Julien a les yeux bleu clair. Eric ? B-L-E-U, B-L-E-U, éclair, C-L-A-I-R. Exactement. Bonne réponse, Eric. Ça, c'est bien joué. Si l'expression de la couleur se fait à l'aide de plusieurs mots, tous restent invariables. Bleu clair, il n'y a pas d'est. Bien joué. En 2033 ans après la dernière victoire française, joueuse, joueuse qui remporte de tournade Roland-Garros en battant. Oui, c'est Eric. Eric, en battant. Oui, c'est bien. En battant, oui, oui. Maurice Maud ? Non. En battant, Conchita Martinez. Oui, oui, Christelle. Marie Pierce. Marie Pierce, voilà, très bien. Marie Pierce. En finale. Quel golfe de la côte occidentale de l'Afrique borde notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin ? Oui, Eric. Le Guinée. Guinée, oui, oui, le golfe de Guinée, d'accord. Dans quelle série ? Hug Laurie. Hug Laurie. Un créatif, un médecin, médecin boiteux, oui, oui. Dr. House. Ça, c'est oui, d'accord. Dr. House, d'accord. Brillant mais cynique, qui ne se sépare jamais de sa canne, c'est Dr. House. En 63, à quel chanteur doit-on ? Bichoma Bichel. Ah oui, oui. Franck Alamo. Oui, Franck Alamo, bien sûr. Franck Alamo. Et maintenant, on regarde bien ceci. Dans quelle grotte, monsieur ? Lascaux. C'est non. Ah, c'est non. Si, c'est pas là, la Christelle. Chauvet. Chauvet, voilà, d'accord. La grotte Chauvet, très bien. Dites donc, il va y avoir un événement au printemps capital, là-bas, du côté de la grotte Chauvet. Dans quelle grotte de l'Ardèche inscrite au patrimoine mondial de Liesco en juin dernier ? Peut-on admirer ces peintures rupestres de chevaux datant de 36 000 années ? 36 000 ans, cette grotte a fait l'objet de la plus grande restitution au monde, réalisée à ce jour, la caverne Pont d'Arc, qui ouvrira au public au printemps 2015. Il va y avoir une inauguration gigantesque, ça va aller jusqu'au sommet de l'État français, la grotte Chauvet. Ça sera donc au printemps 2015, bien joué, Christelle. Dans quel roman de Jules Verne, publié en 1865, trois hommes logés à l'intérieur d'un énorme projectile, Éric ? De la Terre à la Lune. Voilà, d'accord. Sont-ils envoyés dans l'espace ? Jules Verne, de la Terre à la Lune. Quelle amanite comestible, également appelée orange vraie ? Oui, oui. La trompette de la mort. C'est non. Ou orange. Éric ? Amanite des Césars. Voilà, d'accord, Amanite des Césars, très bien. Il doit son nom. Au fait qu'elle constitue un maîtreté recherché des empereurs romains, l'amanite des Césars. Quelle maladie due au bacille de Nicolet hier ? Oui, 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 Éric ? Le choléra. Non. Non. Voilà, Christelle. Le tétanos. Si oui, d'accord, tétanos, ça c'est bon. Il se transmet notamment par le biais d'une plaie au contact de la Terre souillée. C'est le tétanos. Christelle en tête. Gastronomie, quel nom ? La pré, ou quel nom porte la pré, consistant à casser des oeufs dans des ramequins ? Éric ? Ah, euh, non. Ici, allez, garnir. Christelle. Les oeufs cocottes. Cocottes, très bien, si, si, si. Allez faire cuir au four, au bain-marie, des oeufs en cocotte. Nous sommes en 1725, une fille, quelle est cette fille du roi de Pologne qui devient reine, reine ? Oui, Éric ? Marie Lezinska. Lezinska, d'accord. Qui devient reine de France. En épousant Louis XV, Marie Lezinska. Dans une parabole de l'évangile de Saint-Luc, quel terme synonyme de dépensier des îles de fils, qui a présent à dissiper son héritage, oui ? Rodig. Revient chez son père, exactement. Rodig. Quel est ce graphique utilisé en statistique ? Devant son nom au grec, histos. Cédric. Un histogramme. C'est oui, bien joué, voilà, Cédric, très d'accord. Formé par une série de rectangles, un histogramme, d'accord. Quel objet métallique de forme recourbée, placé sous le sabot d'un équidé. Là, 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 Éric. Ah, il n'a pas, il n'a pas. Estelle ? Le fer ? Oui, exactement. Le fer a hpa. Bonne réponse, bonne réponse. On l'accroche parfois à l'entrée d'une maison comme porte-bonheur. Le fer à cheval, d'accord. Donnez-moi cette cathédrale. Alors, la cathédrale, de quelle ville ? Cathédrale. Quelle cathédrale de la Somme ? Longue, Éric. Amiens. Amiens, voilà, d'accord. Cathédrale d'Amiens, c'est bon. Longue de 145 mètres, qui est le plus vaste des édifices gothiques en France. Cathédrale d'Amiens, d'accord. Quel loisir se pratiquant sur un parcours d'obstacles artificiels de taille réduite est basé sur le principe du golf, oui ? Golf miniature. Voilà, très bien, le golf miniature, le mini-golf, d'accord. Dans le vocabulaire littéraire, quel terme désignant le phénomène lumineux produit par une combustion est synonyme de passion amoureuse ? Passion amoureuse, Philippe. Le feu. Le feu, d'accord, ça c'est bon. La flamme. La flamme. Sur combien de pattes ? Sur combien de pattes marche un vertébré terrestre qualifié de quadrupède ? Quadrupède, Eric ? Quatre. Quatre pattes, voilà, terminé, c'est gagné. Ça s'envoie, ça s'envoie du loin. Cession à deux points. On est près du but, là. Quel nom porte le bateau de pêche ? Équipé d'un filet en forme de... Ah, Philippe. Le chalutier. Terminé, c'est gagné, voilà, bravo. C'est un joueur, c'est un joueur, c'est un joueur. Bravo. Enfin, Cédric, il les voit tous partir, et là, il est encore là. Mais qu'est-ce qui se passe, Cédric ? Quel nom porte le bateau de pêche, équipé d'un filet en forme de vaste entonnoir appelé chalut ? Chalut, le chalut qui donne chalutier, bien sûr. Christelle, Cédric, 8-6. Celle-là vaut trois points, ça veut dire que ça se joue maintenant. Calcul mental. Combien font 86 multiplié par 2 égale ? Cédric, 172 ! C'est oui, voilà, t'as vu, 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 t'as vu. Non, non, mais le calcul, c'est pas... C'est pas mon fort, et moi, moi aussi, je suis d'accord avec vous, j'ai beaucoup de mal. 172, la Cédric a raison, il n'y a pas de problème. Merci, Christelle. Il y a un séjour au Canada pour deux personnes à gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer, pour gagner ce séjour. En 63, à quel chanteur doit-on le titre ? Ma biche ! Ma biche, c'est Franck Arremault, réponse 1. C'est Georges Moustaki, réponse 2. 32, 43, tout de suite, réponse par téléphone, 32, 43. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au soir, parmi toutes les bonnes réponses, Eric, Philippe et Cédric, le jeu !